Nous allons maintenant passer à l'étude du transfert de matière entre deux phases, puisque c'est une situation qu'on va rencontrer très couramment en génie des procédés, en particulier lorsqu'on va étudier des séparateurs. Alors on va définir la notion de coefficient de transfert global, et puis on va parler également d'aire interfaciale. Alors pour représenter de manière très schématique ce qui va se passer lorsqu'on a du transfert entre deux phases, on va pouvoir sur un petit graphique comme ça, où on a en abscisse la distance et en ordonnée la concentration en soluté, donc le soluté qui est censé transférer d'une phase à l'autre dans le système. On a représenté ici avec ce petit trait vertical l'interface entre les deux fluides. On va pouvoir représenter le profil de concentration du côté de la phase liquide, donc loin de l'interface, on va avoir une concentration qu'on va noter Cl infini, et qui, loin de l'interface, est uniforme. Et puis lorsqu'on va s'approcher de l'interface, on va avoir un gradient de concentration. C'est d'ailleurs ça qui va générer le transfert. Vous savez bien que c'est dans cette couche limite où on a un gradient que l'on va avoir le transfert qui va se produire. Et donc ici, je symbolise la couche limite côté liquide, le film liquide, donc sachant que j'ai mis la phase liquide de ce côté-là. Alors ici, juste au niveau de l'interface, on va avoir une concentration en soluté, qu'on va noter ClI, pour préciser que c'est dans la phase liquide, mais au niveau de l'interface. De l'autre côté de l'interface, j'ai ma phase, mettons que ce soit une vapeur. J'aurais dû l'écrire au-dessus. Donc toujours la même chose. Loin de l'interface, je vais avoir une concentration dans ma phase vapeur qui va être constante. Donc je vais la noter CV infini, uniforme. Et puis lorsque je m'approche de l'interface, j'ai dans ma couche limite, donc le deuxième film, qui n'a pas forcément la même épaisseur que celui côté liquide, donc un gradient de concentration qui va générer le transfert. Et donc ici, je vais noter CVI, la concentration en soluté, dans la phase vapeur au niveau de l'interface. Alors du coup, je vais pouvoir écrire que le flux molaire volumique, donc ici je vais avoir des molles par mètre cube et par seconde, je vais l'obtenir en multipliant la densité de flux sur laquelle on a travaillé longuement, donc qui est en molles par mètre carré et par seconde, par l'aire interfaciale. Donc on se doute que lorsque l'on a affaire à un contacteur de manière générale, un sapérateur plus spécifiquement, le transfert va être d'autant plus efficace qu'on va avoir une aire interfaciale grande. Vous vous souvenez que l'expression du flux transféré est proportionnelle à cette surface. Alors ici, c'est l'aire interfaciale, puisque là on a un flux volumique, donc on va avoir l'aire interfaciale qui est tout simplement la surface à l'interface entre les deux phases en mètre carré par mètre cube de contacteur. Alors, je vais pouvoir expliciter ce flux transféré de deux manières. Soit je le regarde côté liquide, donc c'est ce qui est écrit ici, où je vais avoir le coefficient de transfert côté liquide, l'aire interfaciale, et puis le moteur du transfert, la différence de concentration entre la position qui est loin de l'interface et puis la concentration côté liquide juste à l'interface. Et je vais avoir une expression tout à fait similaire côté vapeur, avec un coefficient de transfert côté vapeur, la même aire interfaciale que ce que j'avais indiqué ici, et puis à nouveau la différence de concentration. Alors évidemment, elle est en sens inverse, puisque le flux de matière va dans un seul sens, on n'a pas toute la matière qui converge vers l'interface. Alors ici, on a fait apparaître, alors je vais un petit peu effacer ça, des coefficients de transfert relatifs aux concentrations, donc ils sont en mètres par seconde. Le gros interconvénient de cette expression, c'est qu'on fait apparaître des concentrations côté liquide et côté vapeur à l'interface, concentrations qu'on est à peu près incapable d'aller mesurer. Et donc du coup, on va imaginer d'utiliser non plus ces concentrations-là, mais des concentrations qu'on appelle des concentrations fictives. Alors ces concentrations fictives, par exemple, le CL étoile, c'est la concentration qui serait en équilibre avec le CV infini, c'est-à-dire la concentration qui serait à l'équilibre thermodynamique avec la concentration qu'on a côté vapeur et loin de l'interface. Évidemment, réciproquement, la concentration CV étoile, c'est la concentration fictive qui serait à l'équilibre avec le CL infini. Alors du coup, comme on a switché comme ça au niveau des concentrations, en réalité, les coefficients de transfert ont aussi changé. Il ne suffit pas de changer les concentrations comme ça nous arrange. Et donc, on fait apparaître la notion de coefficient de transfert global. Alors comme on est toujours sur une expression par rapport aux concentrations, là toujours la même unité en mètres par seconde, et on va pouvoir donner l'expression du coefficient de transfert global, par exemple ici côté liquide, par rapport aux coefficients de transfert tout court, entre guillemets, côté liquide et côté vapeur. Et on voit qu'il apparaît ici le coefficient de partage qui va représenter l'équilibre thermodynamique de partage du soluté entre la phase liquide et la phase vapeur. Et on a une expression du même style pour pouvoir obtenir le coefficient de transfert global côté vapeur. Vous voyez qu'on retrouve les deux coefficients de transfert et le coefficient de partage, mais avec une expression qui est un petit peu différente. Alors, on va se poser la question de déterminer les paramètres qui apparaissent dans ces différentes équations. Alors, pour les coefficients de transfert, je vous en ai déjà longuement parlé, on va pouvoir utiliser des corrélations de la littérature. Si on a la chance de disposer d'un pilote représentant l'opération sur laquelle on veut travailler, on peut essayer de déterminer expérimentalement ces coefficients de transfert, soit de manière macroscopique, des coefficients moyens, voire même, si on a des équipements particulièrement sophistiqués, essayer d'accéder aux coefficients de transfert locaux. En ce qui concerne l'ère interfaciale, pour la déterminer, il va falloir faire appel à des modèles assez complexes. Supposons toujours mon cas d'un gaz dans un liquide. On va avoir des problématiques de coalescence de bulles, on va avoir des problématiques de savoir quel est le modèle d'ascension des bulles à l'intérieur du liquide, est-ce que c'est le modèle de la bulle de Taylor, est-ce qu'il faut prendre quelque chose de plus compliqué. Bref, on a très vite des choses très complexes. Alors qu'en réalité, dans les expressions que je vous ai montrées, on a toujours le coefficient de transfert qui est associé à l'ère interfaciale. On n'a pas besoin de connaître indépendamment la valeur du coefficient de transfert et de l'ère interfaciale. Si on est capable de déterminer le produit des deux, le K fois A, c'est suffisant pour l'utilisation dans les relations que je vous ai montrées pour calculer les flux volumiques transférés. Et du coup, on a mis au point des méthodes expérimentales pour déterminer le K A. On parle beaucoup du K A, par exemple, pour la phase liquide, donc pour mesurer expérimentalement, soit par des méthodes physiques qui ont existé autrefois et qui sont revenues au goût du jour avec le développement intéressant des systèmes d'analyse d'image, des systèmes de prise de vue. Donc on peut déterminer ce produit K A avec une méthode physique ou bien une méthode chimique très éprouvée et assez bien connue qu'on appelle la méthode des sulfites. Vous pourrez aussi en trouver dans la littérature quelques autres. Donc vous voyez que lorsque l'on s'intéresse au transfert d'un soluté entre deux phases, ici j'ai pris l'exemple d'une phase liquide, d'une phase vapeur, mais on pourrait avoir la même chose entre deux phases liquides immisibles, eh bien on a tout de suite des choses un petit peu plus complexes, évidemment. On va avoir des combinaisons de phénomènes et donc la définition d'un coefficient de transfert global qui va représenter ce qui va se passer à la fois côté d'un fluide et de l'autre. Ici c'était liquide et vapeur. Et puis on va représenter l'équilibre thermodynamique au niveau de l'interface. Donc on peut faire le parallèle avec ce qui se passe dans un échangeur thermique. Si vous prenez un échangeur tubulaire par exemple, vous avez vu qu'on peut définir la convection du liquide dans les tubes, la convection du liquide dans la calandre, et puis on a parlé de conduction par exemple au niveau de la paroi. C'est un phénomène assez similaire finalement, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes phénomènes exactement. Mais c'est encore une fois un calcul de coefficient de transfert global qui va ensuite être utile pour représenter le fonctionnement des appareillages, ici en l'occurrence des contacteurs pour le cas d'un transfert entre deux phases fluides. Merci d'avoir regardé cette vidéo !